Salut à tous, bienvenue pour cette avant-dernière vidéo d'FF7 Nous allons combattre le boss le plus fort du jeu, l'arme rubie Donc là j'ai aussi fait une technique un peu particulière Alors je vous explique pourquoi mes persos sont morts déjà Faut savoir que l'arme rubie elle est invincible tant qu'on n'a pas au moins deux persos morts C'est à dire que tant qu'on n'a pas deux persos morts on lui fait zéro avec toutes nos attaques Et c'est au moment où on a deux persos morts qu'elle va planter ses tentacules dans le sol Et que là on pourra lui faire des dégâts Donc il faut la resuiter une fois qu'elle a planté ses tentacules Donc si on arrive dans le combat avec déjà deux persos morts Elle les plante direct et on peut la toucher Ensuite là je vais utiliser une technique particulière, un petit secret du jeu Qui fait que si un ennemi ou un allié a 7777 HP, donc que des sets Il va lancer, toutes ses attaques feront 7777 points de dégâts Si c'est un ennemi qui a 7777 ça lui fera juste ça Par contre si c'est un perso, non seulement il aura 7777 dans toutes ses attaques Mais en plus il va lancer 64 attaques de suite avec 7777 Donc le but c'est d'avoir des HP qui se finissent par 77 Comme là vous voyez j'ai 7277 Donc pour ça vous essayez d'avoir des HP qui se finissent par 80 par exemple Avec la clochette de chat Vous mettez mini sur un ennemi pour qu'il vous tape à 1 jusqu'à ce qu'il vous mette à quelque chose Qui finit par 77, vous le tuez Et une fois que vous avez fait ça Il faut que, là par exemple, vous prenez des potions en fait Jusqu'à avoir soit 7277 et vous vous mettez une super potion qui vous rend 500 HP Soit 7677 et vous vous mettez une potion normale qui vous rend 100 HP Et vous tombez à 7777, voilà Alors ensuite les matérias, je vous les montre J'ai quadruple magie météorite, pourquoi ? Plus magie W, donc pour lancer 8 fois météorite Pourquoi météorite ? Bah parce qu'en fait météorite, ça permet de faire astéroïdes Qui permet de lancer 3 attaques à chaque fois Euh, je crois que c'est 3, je suis pas sûr Attendez, c'est peut-être marqué, remarque ? Je pense pas, mais... Non Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la magie qui nous met le plus de coups En fait Et vu que, si on a encore 7777, tous nos coups, même les magies, feront 7777 Euh, et bah le mieux, c'est de mettre cette magie là Comme ça, bah on fera 8 fois la magie qui nous met 3 fois 7777 Vous voyez le délire ? Ensuite, ça, bon, c'est indispensable Phoenix plus attaque finale Si vous mourrez, vous lancez Phoenix Euh, le problème, c'est que l'arme ruby, euh... Elle peut descendre nos MP avec ses tentacules Donc là, si elle nous enlève tous nos MP, ça marchera pas et on crève Donc c'est chaud, mais voilà Et ensuite, j'ai mis des bonus chance et des bonus rapidité Pour monter au max la chance, la rapidité de clout Pour que ses attaques ne ratent pas l'arme Donc l'arme, elle a un peu moins de vie que... Que Emeraude Elle a 800 000 HP Emeraude, 1 million Par contre, elle résiste à absolument tout Euh, sauf... Euh... Sauf les attaques qui traversent l'armure Parce qu'elle a énormément d'armure, en fait Donc les attaques qui traversent l'armure C'est certaines Lumides de Yuffie Euh... Les Bahamutes Donc les 3 Bahamutes Euh... Chevalier de la table ronde Boîte de Pandore, le talent de l'admi Euh... Je crois que c'est tout, ouais Et un autre petit secret à savoir sur l'arme C'est qu'elle craint... Euh... Elle craint lenteur, paralysie Et obscurité Voilà Donc ça c'est important Parce que du coup, on va utiliser invocation maître Pour lancer 2 fois Hadès Et euh... Avoir des chances de la ralentir et de la paralyser Voilà Et aussi une astuce sympa Donc je ne l'ai pas utilisée C'est celle d'utiliser les... Euh... Pour que ça... Je ne sais pas si j'en ai moi Euh... Il y a un objet Ouais, voilà, c'est celui-là Épingle paralysante Qui permet de... Je ne sais plus comment ça s'appelle dans la version La traduction de base Mais ça c'est des objets Vous pouvez les avoir sur les ennemis En les transformant ou en les volant Et lui bat un perso Vous l'attribuez à juste lancer des épines paralysilantes En boucle avec objet W Pour essayer de paralyser l'arme Tout le long du combat Voilà Euh... Sinon, il y a quoi d'autre ? Euh... Donc ça, c'est pour lui lancer L'an On peut lui lancer l'an Pour essayer de le ralentir Ou se mettre Euh... Un boost sur tout le monde C'est pour ça que j'ai mis Euh... Tous avec Par exemple Pour mettre rapide sur tout le monde At sur tout le monde Comment mettre ? Ça peut paraître d'imiter les attaques Par exemple les choix de la table ronde Alors au cas de W Bah c'est pour lancer deux fois Death Ou deux fois Chois de la table ronde Et là je lui ai mis des bonus Parce que voilà Euh... En armure je leur ai mis Euh... Cédlitz Donc le collier Qui est la meilleure armure du jeu Euh... Mais qui a pas... Enfin... Meilleure armure du jeu C'est si on compte pas les orifices Parce que ça a des orifices pourris Mais euh... Enfin y'a pas d'orifices quoi Mais euh... Ça compte euh... Presque tout Voilà regardez Euh... Voilà On se prend moitié des dégâts De tous les types Sachant que Ruby a des attaques de feu Euh... Donc voilà c'est sympa Et ça protège même De certaines attaques De type normal Donc euh... C'est comme je vous l'avais dit Je sais plus quand Il n'y a pas que ça Comme type d'attaque Il y a les... Types perçants Tranchants Etc Et ça protège contre aussi Voilà Euh... Et ensuite Si je lui ai mis Euh... Imité Pareil pour euh... Ça pour boîte de pandore Imité pour euh... Imité les cheveux de la table ronde Euh... Ça c'est ça On a besoin de se soigner Par exemple pour l'unce ultima Plus euh... Ça va nous soigner C'est pour l'unce magie Invocable sommet C'est pour lancer Quatre fois Bah moot par exemple Sur cheveux de la table ronde Ça marche pas Ça lance que deux fois Et ça bah Pour le foot c'est Je peux au max Donc là la technique ça va être Je vais arriver sur le boss Je vais me balancer une super potion Et Claude va bourriner des 7777 Enfin j'espère Euh... Que ça va marcher Parce que si le timing est mauvais Il va me frapper avant Et ça va réduire mes HP Et ça va arrêter les attaques Voilà Donc L'arme Pour la trouver Encore une fois On n'a pas besoin d'être niveau 99 Ni de faire cette astuce Des 7777 C'était juste pour vous le montrer Car Car c'est marrant Simplement Et que ça m'arrange bien Pour le combat Qui est assez dur C'est le plus dur du jeu Mais sinon Vous pouvez la battre conventionnellement Avec des associations de matérias Et vers le niveau 80 Ça peut suffire Même si c'est vrai que C'est clairement l'ennemi Le plus dur du jeu C'est parti Donc là Faut pas que je loupe mon timing Ah oui Mettez des rubans Elle fait des altérations d'état aussi Donc là vous voyez Mes deux persos sont morts Elle va rentrer C'est tentacule dans le sol Moi je vais mettre une super potion Et là faut pas qu'elle m'interrompt Voilà 7777 ça va faire Merde C'est bon c'est que l'MP Voilà il va faire 64 attaques comme ça Les tentacules je sais plus combien elles ont d'HP Mais c'est pas une arme Elles vont vite mourir Vous verrez quand il attaque plus que l'arme C'est que les tentacules sont mortes Et une tentacule qui retire des MP Et l'autre qui retire des HP Et c'est des pourcentages qu'elles enlèvent C'est pour ça qu'il m'a retiré autant de MP Voilà et là une fois que j'aurai fait 64 attaques à 7777 Enfin j'ai pas compté combien ça fait Mais ça doit lui enlever au moins les deux tiers de sa vie Un truc comme ça Je vais essayer de balancer Météor En espérant qu'il ne fasse pas de dégâts Et si je lui lance 8 fois Astéroïde Normalement ça va pas le tuer Mais ça va lui faire très mal Alors vous pouvez faire ça avec n'importe quel perso Je fais des coups comme ça L'avantage c'est que vu qu'il a pas beaucoup de PV Et que son arme est basée sur Les gars de son arme sont basés sur les PV Il fera des bons dégâts encore après Voilà bon c'est un peu long c'est sûr Mais si tu peux vous montrer une astuce assez marrante Que les développeurs sont tapés un gros délire Alors ils lancent 64 attaques Si on a plusieurs persos à 7777 en même temps Ils ne lanceront pas 64 attaques chacun par contre Ils lanceront 64 attaques en tout Donc ils départageront le nombre d'attaques Yes Génial Du coup j'ai pu l'un lancer Parce que là elle a retiré ses tentacules Donc là on dirait que je fais une seule fois des dégâts Mais non C'est juste que vu que c'est le même chiffre des fois Selon la caméra Ah vous voyez là on voit que ça fait plusieurs attaques 4 4 Je suis pas sûr 1 2 3 4 Ouais c'est ça Donc 4 fois 7777 Et 8 fois Ça fait très mal Donc sinon si vous n'utilisez pas la technique des 777 N'utilisez pas Aïe merde j'ai pas assez d'MP à cause de ses tentacules de mort On va se lancer un élixir dessus Ah mais non je suis con j'aurais pas dû faire ça J'aurais pas dû me lancer un élixir je suis con Ça va retirer mes... Ça va augmenter mes HP Non c'est pas grave On va terminer le combat normalement Donc là on va lancer Phoenix Qui va soigner un peu Ruby C'est pas grave Parce qu'il absorbe feu, glace, foudre et terre Et il craint ni l'eau ni la gravité Donc en gros il craint rien presque Il craint le sacré, le vent Enfin il craint pas Ça lui fait des dégâts normaux Et encore Voilà celui On rend que 128 HP Mais ça va sonner tous nos persos Alors On va lancer Hadès Ici Et je fais de la table ronde Là Voilà Ça va coûter cher mais bon Ensuite Ensuite Si vous avez des mégalixirs c'est bien Parce que comme vous voyez il fait très mal Claude du coup il fera plus aucun dégâts là Parce qu'il a plus que... Il a plus que ça Mais ça fait des dégâts de merde Sur... Sans les 7777 Sur... Sur Ruby qui résiste Alors pour rappel Hadès c'est parce qu'il craint l'obscurité et paralysie Ça marche pas à tous les coups mais ça peut Sinon on va faire super guard avec... Pour nous mettre des boucliers Et Had sur tout le monde On va faire ça 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 ignore l'armure C'est pour ça que c'est bien contrôle C'est bien de tuer ses tentacules parce qu'à chaque fois elle les retire et les remet dans le sol Normalement j'aurais dû me mettre juste... Turbo MP Sur Claude Et pas Elixir parce que du coup ça a enlevé mes 7777 C'est pas grave En tout cas sachez qu'on peut encore une fois le battre avec un seul perso mais c'est très dur Déjà sans farmer c'est dur de la battre Voilà on va faire super guard dès qu'on peut Bon c'est ça que je suis en F7 quand il y a une animation genre en vocation On peut pas lancer les soeurs en même temps Il a plus rien le pauvre coude Bon le combat ça va être trois quarts des animations Mais c'est ça les grosses attaques dans F7 Et on peut pas les passer donc C'est bien qu'on puisse dans les FF suivants d'ailleurs Et surtout lancer les attaques en même temps Parce que là je peux pas... J'aurais peut-être dû mettre Mimé sur Claude Mais j'ai enlevé son 7777 trop vite aussi Ah mais attends il a pas lancé grand garde Il a pas lancé grand garde Cid Je vois pas les armures Ah c'est pas rien Ok donc là on est tous en hâte Et on a tous ça Voilà ça c'est le seul truc qu'ils peuvent lui faire de celles 71999 Euh 91999 J'suis encore dans mon délire avec mes 7 là Voilà je voulais vous montrer ces deux astuces Donc celle de l'arme émeraude Ou avec les Mimé plus Comment ça s'appelle ? Ripost mais ça s'appelle pas comme ça dans la traduction de boss Opposition ouais Opposition Mimé Et puis là l'astuce D7777 Je vais pas le faire sur le boss final Parce que c'est un peu nul de one shot le boss final quoi Parce que eux ils ont beaucoup plus de PV que le boss final Même si le boss final il est en 3 phases Enfin Il y a 2 boss finaux Mais il y en a un en une phase et l'autre en deux phases En fait c'est marrant parce qu'à chaque fois je dis le boss final pour pas spoiler qui c'est Alors que On sait d'avance quoi Ah c'est à moi Putain je vais voir combien il fait avec Juste pour voir Ah ouais quand même Quand je dis que ça craint pas les attaques qui traversent pas l'armure c'est pas une blague hein Bon Ah on peut le faire l'ombre infinie deux fois Quatre fois cinq fois infinie Putain ça va rien Je comprends pas ce que ça veut dire On peut aussi lui faire ça un Kezako Voilà comme vous voyez il sert plus à rien full là du coup Peut-être que les coups critiques vont le traverser je sais pas Là le mieux ce sera de faire ça Ah je peux le faire qu'une fois du coup Je peux le faire qu'une fois Non on va faire une fois ça Attendez est-ce que j'ai assez de 255 plus 226 481 Ouais je la sais Enfin c'est le calcul mental quoi J'espère que je me suis pas trompé Voilà ça c'est une des seules attaques qui le touche hein Qui traverse l'armure Sinon prenez Yuffie pour ses limites Qui traverse les armures Ouais si seulement il avait au moins mimé là Comme vous voyez je l'enchaîne il a rien le temps de faire Mais il a des bonnes attaques hein Il a des bonnes attaques Beaucoup d'attaques qui enlèvent des pourcentages Ce qui est assez chiant d'ailleurs Bon bien sûr je fais de la table ronde Reste la meilleure attaque du jeu Sans compter l'astuce des 7777 Qui est quasiment infaisable en plein combat Par exemple là s'il m'enlève Imaginons il m'enlève Puis là c'est d'HV pour que mes dégâts finissent par 77 Mais ma vie se finisse par 77 Je pourrais me refaire l'astuce avec Les potions Mais je suis pas sûr qu'on puisse le faire plusieurs fois par combat Faudrait tester En même temps Lui Enfin les deux armes c'est les seules qui résistent à 64 coups A 7777 Donc on pourrait tester que sur eux Peut-être mettre un de nos persos en mini Après comment on pourrait se rendre On pourrait se faire pile 100 de dégâts Et se remettre une potion Pour relancer le truc Voilà et normalement j'ai assez d'HP pour lancer Chaudron Voilà c'est bien ce que j'avais calculé Ça ça a des chances de le rendre lent Et de le paralyser aussi Il est peut-être paralysé d'ailleurs il bouge plus C'est la seule utilité d'Hadès dans tout le jeu Bon j'exagère mais on l'utilise pas trop en général Non je dis ça mais les trois quarts des invocations on l'utilise pas en fait Parce que Il y a tellement de bons trucs mieux que ça Bon allez on l'achève avec Double Chaudet de la Tableau Triple Chaudet de la Tableau Rien tu n'as pas eu le temps Après vous voyez Je préfère montrer des combats sympas Avec plein d'attaques différentes et tout Le problème c'est qu'on ne peut pas avec l'arbre ruby Parce qu'elle fait trop de Enfin elle a beaucoup trop de défense contre trois quarts des attaques Donc je suis obligé de faire les attaques Vous avez vu avec Météor ça ne lui fait rien du tout Donc si vous n'avez pas Si vous avez en fait Si vous avez Ni Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Boîte de Pandore Ni le chevet de la table ronde Vous allez mettre 200 ans à la tuer Parce que vous pourrez juste faire Bahamut 0 Qui lui mettra seulement 9999 Donc il faudra en lancer un paquet pour la tuer Ce que vous voyez elle est extrêmement résistante On peut essayer de lui lancer de l'argent Je vais lui lancer le max possible 600 000 c'est le max possible Je n'ai jamais utilisé cette attaque depuis que je joue à FF7 On va essayer On va voir ce que ça fait De toute façon j'ai trop d'argent On va lancer l'argent des abonnés Je rigole mais les vidéos sont même pas monétées Ah si ça ça lui fait des dégâts aussi Et si je fais une attaque normale ? Ouais elle est paralysée vous voyez Elle est bien paralysée Bah qu'est-ce que je peux lui mettre ? Je vais lui remettre un Bahamut 0 Je fais de la table ronde c'est presque Bahamut 0 c'est presque aussi long que je fais de la table ronde Sauf que ça fait beaucoup beaucoup moins de dégâts Pour pas perdre trop de temps on va plutôt lancer des... Ah je peux aussi... Ouais il y a aussi lancer de l'argent Parce que l'argent c'est des dégâts bruts en fait Enfin pas compte de l'armure Par contre voilà quoi il faut lui lancer 600 000 gils à chaque fois Après on pourra les ramasser sur son cadavre mais bon Et vous voyez on lui fait On lui fait pas 9999 on lui fait 7000 et quelques Euh mais... Pourquoi j'avais fait des 9999 tout à l'heure ? C'est parce que j'avais euh... Turbo MP sur euh... Sur mon invocation maître sur Barrette Qui fait que ça coûte plus cher mais ça fait plus de dégâts Et en plus j'invoque W Et en plus j'invoque W Et oui comme je vous l'ai dit quadruple magie ne marche pas Avec euh... je fais de la table ronde Et de toute façon ça serait impossible puisque ça coûte 255 MP Euh... A moins qu'on utilise absorption MP Mais bon de toute façon le jeu est interdit de le lancer 4 fois Parce que c'est déjà trop fort Il y a une astuce beaucoup plus rapide pour la tuer Mais bon là c'est carrément de la triche et même plus de combat Euh... C'est la limite... Ah bah voilà C'est la limite de... De Kate Seat La limite de Kate Seat roulette Si vous alignez les 3 têtes de chasse Ça one shot n'importe quel ennemi du jeu Euh... Voilà Et là on a obtenu un objet On va aller voir le voyageur de calme Mais ouais la limite de Kate Seat Euh... C'est extrêmement... Fort Mais très très dur à faire aussi En fait sans tricher avec l'astuce de... D'appuyer sur carré ça marche pas Ou changer hein sur la version PC Vous savez pour arrêter la roulette Bah sans ça euh... Sans ça ça marche pas Putain je sais plus où il est le voyageur J'ai encore oublié Voilà Peut-être là C'est là hein ? Ouais c'est là Euh... ouais Tac Voilà la rose du désert Il sort de nulle part Il sort de nulle part On remarque allez Il y a la ferme des chocobos juste à côté On va... On va dire que c'est ça Donc voilà Donc voilà un moyen d'avoir le chocobodoré Autrement qu'en faisant tout le bordel hein Que vous avez vu dans ma vidéo du chocobodor Choco... Choco... BN Non on peut pas C'est trop long Choco... Non on s'en fout Je crois que j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça Mais... En fait il y a un truc complètement con avec le fait que ça donne un chocobodoré C'est que le chocobodoré ça sert à quoi ? Ça sert particulièrement à aller chercher cheval de la table ronde Parce qu'on peut... Presque tout le reste on peut aller chercher avec les autres chocobos Et euh... Mais sauf que bah... Du coup s'il faut battre l'arme rubie pour avoir un chocobodoré pour avoir cheval de la table ronde C'est un peu débile vu qu'on a un peu besoin de cheval de la table ronde pour battre l'arme rubie Et de toute façon même si vous arrivez à la battre sans cheval de la table ronde Et que vous obtenez le chocobodoré Bah ça sert quand même à rien Puisque vous aurez cheval de la table ronde mais vous aurez... Vous aurez battu l'ennemi le plus puissant du jeu donc ça servira presque plus A part peut-être contre... Contre l'arme emerald Mais bon L'arme emerald est finalement beaucoup beaucoup plus simple comme vous l'avez vu Elle a plus d'HP mais elle craint toutes les attaques donc Ses HP partent beaucoup plus vite quoi Voilà voilà donc bah on va se diriger au Crater Nord pour la dernière vidéo Pour la dernière fois ce sera la dernière vidéo d'FF7 Mais avant je vais me poser là et sauvegarder Il y a rien d'autre à faire là on a tout fait dans le jeu Toutes les quêtes, on a tous les matérias, on a tous les talents de l'ennemi On a les persos niveau max, toutes les limites Alors là il y a plus rien à faire à part finir le jeu Voilà, on pourrait récupérer toutes les armes à voler et tout mais bon J'ai peut-être pas tout récupéré ce qui est possible de voler sur les ennemis dans le jeu Mais bon on va dire qu'on a bien 90% de tout ce qui était possible de prendre dans le jeu En tout cas on a 100% de matérias de talent de l'ennemi et quête faite Donc voilà Voilà voilà, j'espère que ça vous a plu Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo pour la fin du jeu Et j'espère que vous serez nombreux à commenter cette dernière vidéo En tout cas je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et puis je vous dis à la prochaine Salut !